Bonjour, c'est Honnok ! Alors aujourd'hui je voulais me mettre en place mon mob spawner et pour ce faire je vais utiliser le mode manufactory on verra le système sous le char d'un peu plus tard donc pour ce faire en fait j'ai préparé quelques petits objets là vous pouvez un petit peu voir comment ça se passe donc moi mon mod spawner, comment il va se passer ? en fait ce qui se passe c'est que j'ai recyclé tout simplement un réservoir en fait, j'avais fait un réservoir Xikraft et au final je l'ai recyclé alors les dimensions internes du tank elles sont de 10 sur 10 sachant qu'un grinder il tue un mob dans une zone de 5 sur 5 d'accord ? si on a un espace de 10 sur 10 interne ça nous permet avec 4 grinders de pouvoir utiliser comment dire ? de pouvoir tuer n'importe quel type de mob qui se trouvent, qui vont spawner dans la zone du réservoir d'accord ? et pourquoi j'utilise 4 grinders ? parce que je pourrais très bien les déplacer avec le système de transport de mine factory justement en fait c'est que j'utilise 4 grinders pour accélérer le kill accélérer l'exécution on va dire des mobs de façon à justement avoir la possibilité d'en tuer plusieurs en même temps et de cette façon là d'avoir différents enfin pas mal de mobs spawners qui tournent surtout que je vais utiliser ça pour pour mettre mes soul shards aussi je vais désactiver le fly voilà alors sinon qu'est-ce que je vais utiliser d'autre pour déjà dans un premier temps faire marcher mes grinders et bien en fait ce qui se passe c'est que je ne vais pas utiliser parce que normalement on pourrait utiliser soit des items des items tesserac soit soit des under chests il reste directement à coller au grinders moi ce que je vais faire c'est que je ne vais pas utiliser ce système là en fait je vais me servir de red power alors pourquoi me servir de red power ? tout simplement parce que suivant les spawns les mobs que je vais faire spawner il y a des items qui ne m'intéressent pas et ça risque de blinder mon Jarvis et je n'ai vraiment pas envie de le blinder je pense notamment au pigmen qui loot des épées et compagnie et ça envahit ça vous remplit vos cellules de comment dire ça vous remplit vos cellules de de Jarvis en fait et donc du coup ça vous blinde et vous risquez d'être bloqué au niveau en voulant crafter vos items vous risquez d'être bloqué alors en fait moi comment je vais faire ça c'est que je vais faire ici à deux cases des pneumatiques pour justement pouvoir installer mon relais voilà donc ici je mets un pneumatique aussi et je mets un pneumatique ici aussi voilà donc ce qui va se passer c'est que le grinder en fait quand il va tuer un mob il va jeter l'item directement dans le relais et le relais va les injecter directement dans le tuyau voilà comme ça tac hop hop donc c'est vrai que ça fait une belle tour une belle tour de réservoir et encore je n'ai pas fini il m'en manque encore quelques-uns tac alors un petit coup de tournevis voilà et hop bien sûr je n'étais pas assez haut en fait voilà pourquoi si vous prenez un peu plus de hauteur et que vous voulez les poser vers le bas ça les pose comme il faut directement ensuite ce qui se passe c'est que je vais alimenter mon système alors ce qui se passe c'est que voilà donc pour configurer pour faire spawner les mobs on va utiliser l'auto-spawner de Mind Factory qui se crafte comme ceci donc c'est un peu un peu lourd comme recette il faut deux émeraudes de la crème de magma de la verrue de tréfonds du sucre et puis la factory machine block et trois plastiques donc c'est vrai que c'est pas vraiment donné mais vous allez voir que c'est super utile comme système ce que je vais utiliser aussi c'est mon système de téléport d'énergie voilà donc ici en fait au dessus de mes grinders je vais poser des liquides Tesserac alors je sais pas si par la suite je vais pas mettre directement des liquides duck reliés dessus je sais pas encore de façon de façon est-ce que je vais plutôt le mettre là parce que je pense que je vais pas mettre que 4 grinders moi je pense que je vais en rajouter je vais en rajouter en fait deux de chaque côté en fait si on a collé un ici et un là pour pour augmenter d'autant plus la vitesse de de kill parce que vous allez voir que bon ça vu qu'il y a une le grinder a une 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 tempo mais enfin il a il a effectivement un délai avant de se réactiver et donc du coup ça ça tue pas les mobs les uns à la suite des autres donc de là je pense que je vais en mettre plusieurs de façon pour pouvoir faire tourner alors vous êtes pas obligés moi c'est juste pour faire tourner différents différents spawners parce que je pense que de toute façon ce que je vais faire c'est que je vais poser oui j'ai du câble donc ce qui se passe c'est que je vais poser ici mon mon spawner hop ici tac si je me pousse ça sera mieux voilà donc je le pousse ici alors ce qu'il faut savoir c'est que par exemple le plus gros mob que je vous conseille d'ailleurs d'utiliser qui est qui est le ghast d'accord en fait pour spawner il a besoin d'une zone de 9 sur 9 sur 5 de haut d'accord donc là on va avoir de la place parce que moi j'ai mis 6 de haut ici d'accord et vu que j'ai 10 de de chaque côté en fait ça va me permettre effectivement de pouvoir faire spawn mes mobs sans problème voilà donc il faut que je l'alimente encore donc je pense que je vais faire venir des câbles électriques ici il ne faut pas que je me mélange donc ce que je vais faire moi c'est que je vais finir le câblage tirer tous les tuyaux et tout ça parce que je pense que c'est pas ça va pas être très intéressant intéressant pour vous de me voir tirer mes tuyaux encore que ça risque d'être rapide voyons voir tac 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 allez on se dépêche bon j'installe de toute façon je vais installer ma centrale énergétique aussi hop encore que je vais peut-être avoir le temps je pense que je vais la poser ici pour ceux qui n'ont pas vu tac la steam steam consumer ici alors qu'est-ce que je vais utiliser je vais mettre l'energy bridge là et je vais utiliser un HV produceur ce qui veut dire qu'il va me sortir du 512 pourquoi du 512 parce que vous verrez que les grinders ils consomment pas mal d'énergie mine de rien et en mettant du 512 ça va me permettre d'approvisionner mes grinders beaucoup plus rapidement et donc du coup de les rendre beaucoup plus opérationnels plus vite et donc du coup de pouvoir tuer encore et toujours plus de mobs parce que c'est quand même l'objectif donc là normalement on devrait avoir pourquoi j'ai ah bah oui parce que là je n'ai pas configuré voilà donc ici tac bon au final je le mets en ici vapeur tac voilà bon au final on ne va peut-être pas faire d'ellipse est-ce qu'il est plein là bon on va voir ici je vais faire passer mon câble ici aussi tac voilà je vais faire passer alors il faut que je fasse attention il faudrait peut-être que je le descende comme ça en fait je vais virer les torches hop et puis je vais passer mes câbles comme ça je vais faire pareil de l'autre côté est-ce qu'il y a de l'énergie là c'est bizarre quand même que je n'ai pas d'énergie out in pourquoi je n'ai pas d'énergie ils ne sont pas connectés je ne comprends pas quelque chose de bizarre là ici ils sont connectés ah bah c'est qu'ils sont plein déjà hé hé c'est qu'ils sont déjà plein donc on verra on verra un petit peu alors ce qu'il y a c'est qu'il faut que j'alimente aussi il faut aussi alimenter le l'auto-spawner en fait d'accord donc là il va être alimenté assez rapidement d'accord alors comment ça se présente l'interface de l'auto-spawner il va falloir que vous placiez ici une safari net on va voir comment ça se craft ici vous allez lui dire s'il doit faire apparaître enfin s'il doit faire spawner un mob identique ou un mob aléatoire ça va être par exemple pour les moutons par exemple si vous voulez faire spawn des moutons vous prenez la safari net que je vais vous expliquer comment elle fonctionne et vous la mettez dedans si vous mettez exact copie en nom il va vous générer des moutons aléatoires de couleur aléatoire d'accord si vous mettez yes il vous fera spawner que des moutons par exemple si vous avez mis un mouton blanc il va vous faire spawner que des moutons blancs d'accord donc ça ça va être un peu en fonction de ce que vous voulez comme mob et on va voir que ça va être utile aussi pour un autre mob donc hop je continue à faire mon système ici alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le mob spawner en fait il va avoir besoin comme je vous en avais parlé au niveau de la ferme à vaches enfin la ferme à animaux il va avoir besoin de mob essence d'accord donc vous allez voir que moi j'en ai généré un petit peu avec justement ma ferme à vaches et donc il va avoir besoin de mob essence et il faut savoir que pour faire spawn un mob il va consommer 150 millibuckets de mob essence et quand le grinder tue un mob il en génère 100 d'accord donc ça veut dire qu'en gros vous perdez à chaque fois que vous générez un mob vous allez perdre 50 millibuckets de d'essence en fait d'accord donc pour ça il va falloir trouver une solution alors soit vous utilisez des un système sous chard et là à ce moment là vous allez avoir des une non c'est pas ça que je voulais vous allez avoir une source de d'essence à mob infini soit il y a une autre solution qui est d'utiliser un je vais mettre ici hop du basalte soit d'utiliser une petite astuce alors déjà comment ça fonctionne le spawner en fait vous prenez ici alors moi ce que j'ai pris c'est que j'ai pris du ghast d'accord on voit d'ailleurs qu'ici mon ghast il a 10 points de vie et j'ai pris aussi de l'endermen pourquoi j'ai pris ça tout simplement parce que j'ai pour faire le safari net je vais vous montrer voilà donc là ici il est il est pas relié haha j'ai pas pris une liquide de j'ai pas pris et puis j'ai pas configuré non plus il me manque un liquide tesserac je vais me tp à la base tac je vais me chercher un liquide tesserac j'espère que j'en ai en stock c'est pas ça hop tesserac j'en ai un donc je peux me faire un liquide tesserac ici merci Jarvis ok donc on va redescendre hop il faut effectivement que j'approvisionne le mob spawner en mob essence sinon ça marche pas ce que je vais faire c'est que le le liquide tesserac je vais le mettre au dessus du mob spawner c'est pas gênant on va se passer hop ici sur le côté hop voilà je vais mettre ici voilà hop shift clic ici je configure en réception en réception et je prends du mob essence euh avant de le lancer ce que je vais faire c'est que je vais enlever ça haha sinon ça va me spawner dans la tête voilà tac en récive ici je vais mettre même chose mais là on en voit le mob essence alors j'aurais très bien pu mettre un seul liquide tesserac et des tuyaux euh bon vu que j'avais j'avais ce qu'il fallait j'ai préféré mettre hop voilà j'ai préféré donc effectivement mettre le euh plusieurs liquide tesserac bon après c'est libre à vous en plus de ça le réservoir est juste au dessus donc j'aurais pu tirer des tuyaux mais bon ça c'est un peu c'est un peu à vous de voir c'est euh ça va être en fonction de la configuration de votre truc voilà donc là le mob spawner est opérationnel d'accord euh donc moi j'ai mis 4 grinders pour résumer d'accord alimenter en 512 et le mob spawner donc ce qu'il y a c'est que je vais remettre mon bloc de basalt ici alors ce qui se passe c'est que vous pouvez très bien euh coller sur le mob spawner un interrupteur donc là on va voir que ça fait spawn le ghast vous pouvez mettre un interrupteur voilà et là il est mort euh et vous avez vu ça spawn assez rapidement vous pouvez mettre un interrupteur sur le le spawner pour l'activer ou désactiver bon ce qu'il y a c'est que j'enlève vu que j'ai accès que je passe par en dessous euh ce que je fais c'est que j'enlève j'enlève effectivement le directement la safarinette euh et ce que je voulais voir moi c'est si je récupérais ouais j'ai dû en récupérer je pense ouais j'en ai récupéré donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de le faire spawn hop et ce que je vais mettre c'est je vais mettre des endermans pourquoi ? je vous conseille d'ailleurs de le faire euh pourquoi ? bah tout simplement parce que pour faire des safarinettes alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est réutilisable euh pour faire des safarinettes vous allez avoir besoin de l'arme de ghast et vous allez avoir besoin de perles d'enderman je sais pas si vous voyez la vitesse à laquelle ça spawn la vitesse à laquelle ça se tue c'est euh c'est assez impressionnant donc c'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs d'alimenter euh votre grinder euh de l'alimenter en euh en 512 et là vous voyez l'énergie elle descend quasiment elle descend pas d'ailleurs chaque fois qu'il clime voilà ça remonte très vite on peut voir un peu la consommation d'énergie ici et ici c'est vrai que j'envoie pas mal de vapeur mais bon c'est vrai qu'on continue ça consomme à peu près 128U par tic et on continue donc voilà j'aurais pu mettre un 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 je vais virer ça, ça c'est pour faire vu que j'ai fait un peu les vitres de la tour je vous montrerai donc on va se prendre des perles, ah bah c'est cool ça va plutôt vite vu que j'en avais plus vous voyez la vitesse ? c'est impressionnant 100 c'est impressionnant et l'arme, voilà ah bah j'en ai 4, super, donc je vais me faire 4 alors voilà comment on fait des Safari Ball avec une seule, moi je vais m'en faire 4 tout simplement au moins ça va me permettre effectivement de pouvoir faire de récolter, me jouer un peu à Pokémon et c'est à dire de mettre tous mes mobs dans les Poké Ball alors comment mettre des mobs dans les Poké Ball et comment avoir alors on peut très bien mettre des vaches, des cochons des poulets, ça c'est vous qui voyez moi ce qui m'intéresse en fait, pour justement me générer de la mauvaissance c'est non, pas comme ça c'est effectivement d'utiliser un Slim alors pourquoi utiliser un Slim ? bah tout simplement parce que les Slims en fait quand ils spawnent et quand vous les tuez ils se divisent en fait ce qui veut dire que vous faites spawner un seul mob qui va vous en générer 5, 6, 7, voilà alors prenez, essayez de prendre un gros parce que là c'est pas un gros je vais peut-être en voir là-bas je vois qu'il y a des Slims c'est l'avantage d'habiter à côté d'un marais est-ce qu'il y a des gros Slims là par là ? bon, c'est des petits je vais peut-être faire une ellipse si j'en trouve pas alors l'astuce en fait c'est de trouver un gros et de lui dire de faire spawn l'exacte copie en fait et là à ce moment-là vous avez une chance bon là c'est pas grave je vais vous montrer quand même avec un moyen et puis je mettrai pas exacte copie alors en fait comment on les attrape c'est surtout ça que je voulais vous montrer c'est comment on les attrape on faisait un clic droit dessus et là vous voyez qu'effectivement vous pouvez voir dans ma barre d'action que le mob est dans la Slimball si vous voulez relâcher et récupérer votre safarinette parce que là la safarinette est réutilisable il suffit de refaire un clic droit ça veut dire que ça peut vous permettre aussi de par exemple de déplacer des mobs si vous voulez aller chercher des vaches ou quoi qu'est-ce vous faites des safari balls réutilisables et vous pouvez récupérer vos vaches et compagnie et puis les déplacer ça marche également pour les villageois et ça veut dire que vous pouvez aussi utiliser l'autospawner pour vous générer des villageois ça c'est un peu libre à vous donc ce que je vais faire moi c'est que je vais alors là on peut voir le niveau de ma mob essence donc c'est vrai que j'ai tué pas mal de vaches donc effectivement ça hop donc là j'ai combien voilà j'ai 1 400 000 donc j'ai encore largement de quoi faire spawn des mobs et là ce que je peux faire c'est effectivement utiliser arrêter de faire spawn des endermans et faire spawn des slings là effectivement ça va vu que je ne l'ai pas mis en yes ça va me faire spawn aléatoirement soit des petits soit des gros voilà et là effectivement ça sera moins efficace pour utiliser alors ce que je peux faire c'est essayer de gruger c'est à dire si vous n'arrivez pas à trouver des gros on peut essayer de gruger on peut pouvoir passer par derrière voilà on peut essayer de gruger c'est à dire de passer comme ça voilà descendre et d'essayer de choper un gros en fait au moment où ça spawn celui là par exemple hop voilà et là normalement si je fais ça que je retourne dans mon mob spawner et à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais le glisser dans mon spawner ici d'accord et à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais lui dire exact copie et là il va me faire spawn que des gros non c'est pas les gros 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 mais c'est au moins les plus gros communs comme votre rouleau voilà et là effectivement vous allez générer vous allez pas dépenser de la mauvaise essence mais vous allez en gagner vous pouvez le voir là on voit que ça petit à petit ça monte donc c'est ce que je vais faire moi je vais je vais peut-être essayer d'avoir 16 millions et puis en plus de ça ça me permettra d'avoir des des slim balls à gogo alors ce que je voulais vous montrer aussi et c'est vrai que j'ai pas de pigmen et j'aurais dû aller en chercher en fait c'était pour trier les épées en fait si vous voulez faire un système pour trier vos épées il vous faut tout simplement un filtre d'accord de red power vous le brancher sur un de vos canals d'accord donc admettons que si je le branche bon je vais pas le brancher mais voilà bon il est pas dans le bon sens mais c'est pas grave à l'intérieur vous mettez une épée enchantée que le zombie va vous va vous bon ce que je vais faire en fait c'est correct à l'intérieur vous mettez une épée enchantée peu importe laquelle et en fait toutes les épées enchantées que les zombies les cochons zombies vont spawner enfin vont looter pardon vont être dirigées dans le filtre et vous pouvez mettre à côté à coller au filtre vous pouvez très bien mettre un four et de façon faire cuire les épées et de récupérer l'or et pas besoin de ça vous permettra de pas infecter en fait votre votre apriède énergétique d'épées enchantées qui est pas forcément utile voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un petit j'aime si c'est le cas et puis moi je vous dis à tout bientôt alors je pense que pour le prochain épisode ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper en fait de du bio réacteur de façon à pouvoir se générer du bio carburant à gogo voilà donc sur ce je vous dis à tout bientôt au revoir ous-titres par Jérémy Camus – Sous-titrage FR 2021